Bonjour à tous et à toutes, ici Satch, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Squad à un FPS hallucinant aussi bien que par son réalisme ou encore pour sa difficulté. Avant tout, Squad était développé par Offworld Industries, mais il ne s'agit pas d'une boîte de développement random, car la plupart d'entre vous les connaissent déjà, effectivement, il s'agit d'une équipe de modders et pas n'importe laquelle, car ces modders ont travaillé et développé sur le Project Reality sur Battlefield 2. Grâce à celui-ci, il était possible de rendre le jeu encore plus réaliste. Le jeu est déjà disponible en accès anticipé sur Steam pour la somme de 36€. Alors c'est bien joli, mais Squad, c'est quoi ? Le principe est simple, vous incarnez soit des militaires, soit des rebelles, dans d'immenses environnements inspirés de l'URL. En plus de combattre, il faudra construire des bases et les défendre. Les serveurs pourront accueillir jusqu'à 100 joueurs, l'accent étant mis, vous l'avez deviné avec le nom du titre, sur le jeu en équipe. N'espérez pas jouer en solo sur Squad, cela s'avère impossible. Ici, oubliez le FPS arcade, on parle stratégie, azimut, position, tir de couverture, etc. Oubliez aussi les headshots à 500 mètres avec un M16. Squad est clairement une simulation militaire où vos erreurs ou celles de votre équipe se paiera au prix fort. Plusieurs modes de jeu sont déjà disponibles. Le mode AAS. Chaque équipe doit prendre les objectifs dans l'ordre sur la map, étant de loin le mode le plus joué sur les serveurs. Le mode Insurge d'hommes-ci. Une équipe a des caches d'armes dissimulées sur la map et doit les défendre par rapport à l'autre équipe qui doit elle les trouver et les détruire. Ensuite vient le mode Scarmish. Chaque équipe doit prendre les objectifs dans l'ordre, mais dans un endroit restreint de la map. Et c'est actuellement le mode le moins joué. Et pour finir, le mode Territory. ITC. Une équipe a l'ensemble des points à défendre et le but de l'équipe ennemie étant de les reprendre un par un. Sachant que l'équipe ennemie a forcément plus de points de réapparition, mais on en discutera dans une prochaine vidéo. Il faut savoir que les développeurs communiquent beaucoup sur leur jeu. Prochainement dans Squad devraient voir arriver les véhicules. Ils vont commencer par les jeeps et viendront ensuite tank, hélicoptère, moto. Je ne pense pas qu'il y aura l'avion, je n'en suis pas sûr à 100%, mais ça ne m'étonnerait fortement. Voilà, ici s'achève la première partie des tutos sur Squad. Dans la seconde vidéo, nous allons voir ensemble sur le champ de bataille comment se déroule une partie. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à remettre un petit like et si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à les écrire juste en dessous. C'était Satch, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501